Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite du projet avec Dresden. Nous sommes actuellement en deuxième division allemande et on va faire le point sur la première partie de saison. On se retrouve le 6 février 2024 et on va faire le point sur le mercato hivernal. Deux recrues pour ce mercato, zéro départ au niveau de l'effectif professionnel et deux recrues extrêmement importantes. La première le 13 décembre 2023 avec l'arrivée de M. Dele Alli qui était libre après son prêt au Besiktas. Lui qui avait rejoint Everton et on va avoir un superbe milieu de terrain pour animer cette deuxième partie de saison. Joueur vedette, 76 000 euros par mois, coté entre 2,9 millions et 4,5 millions. Il a un contrat en plus très simple, il n'a pas de clause libératoire. Simplement une clause de départ de 0 euros en cas de relégation, un contrat jusqu'en 2027. Et on va avoir un joueur qui va nous permettre de très bien évoluer en deuxième division, qui pourra jouer également si on monte en Bundesliga. Il est extrêmement complet, j'adore son 18 en qualité physique naturelle qui va lui permettre de rester très longtemps au club et peut-être générer une énorme plus-value pour le club. En tout cas, on a un joueur d'expérience extrêmement intéressant avec un 17 en inspiration, 14 en vision de jeu, 14 en passe, 15 en technique. Un vrai milieu créateur et c'était absolument la priorité de ce mercato. Deuxième joueur qui arrive pour renforcer le niveau offensif de l'effectif, un jeune en prêt, une pépite de l'AS Monaco. Monsieur Ben Seguir, le jeune monégasque, seulement 18 ans, qui peut évoluer à 6 postes au niveau offensif. Petit gabarit, rapide, extrêmement technique, capable de faire des différences. Pour 70 000 euros par mois par contre, on paye quasiment tout son salaire. Donc c'est une vraie recrue qui va devoir jouer énormément pour être rentabilisé. Mais vous allez voir qu'au niveau financier, on avait largement de quoi faire. J'ai voulu, lors de ce mercato, libérer plusieurs joueurs qui avaient des salaires assez importants. On n'a pas réussi à les faire partir. Ces joueurs vont partir en fin de contrat cette année. Mais je voulais libérer leurs 6 derniers mois de contrat pour gagner un petit peu de masse salariale. On n'a pas réussi à le faire. C'était un petit peu la déception. Au niveau des résultats, on va commencer par la deuxième division allemande. On s'était arrêté après la grosse victoire face à Munich 1860. Une victoire 5 buts à 2. On avait très bien commencé le championnat avec 4 victoires. Et on va continuer par un mois de septembre plus compliqué. Le déplacement à Augsburg, grand favori pour la montée cette saison. Et on va faire un match nul, 1 partout. Un match un petit peu rageant, mais face à une équipe très talentueuse. On jouait en 4-2-3-1 et on a eu du mal à se créer des situations franches. 5 tiers cadrés partout. Un but chacun, mais assez peu de situations franches pour nous. Seulement 0-57 d'expected goals. Des joueurs qui ont sous-performé comme Kuchke qui va finir à 6,5. Notre défense en grande difficulté également. On avait vraiment quelques limites au niveau de cet effectif. Et l'équipe de Augsburg était largement supérieure. Donc on va quand même chercher un très bon point du match nul à l'extérieur. Mais ensuite, on va recevoir Paderborn pour une défaite. Un but à zéro à la maison. L'équipe de Paderborn qui est extrêmement compétitif cette saison en deuxième division allemande. On va avoir un match pourtant équilibré. 5 tiers cadrés pour nous, seulement 2 pour Paderborn. Mais ça va faire un but à zéro pour Paderborn. La défense encore une fois en difficulté. Et surtout, on avait nos joueurs offensifs qui avaient du mal à performer. Qui avaient du mal à se trouver. Avec Kuchke encore une fois en difficulté. Un Cade, un Bamba, un Salcedo, un Durandville en grande difficulté. Pareil pour Milo. Et à ce moment-là, je commençais vraiment à me poser des questions au niveau tactique. Sur l'animation de l'effectif. Parce qu'on avait du mal à faire jouer nos bons joueurs offensifs. On va ensuite continuer ce mois de septembre avec un déplacement à Sandhausen le 22 septembre. Pour encore une fois un match nul. Mais cette fois-ci, c'est 10 tiers. 3 cadrés pour nous. Seulement un tir pour le club adverse. 1.31 d'Expected Goals. Et encore une fois, une incapacité chronique à aller marquer des buts. Alors qu'on a dominé vraiment cette rencontre. Notre meilleur joueur chez Kuchke avec 7,2. Alors qu'on a eu la possession et les meilleures situations. Les remplaçants ont été aussi en grande difficulté. Et à ce moment-là, on va switcher au niveau de la tactique. On va passer sur un nouveau dispositif. On a enchaîné pas mal de très bons matchs. A domicile, on est très fort cette saison malgré la défaite face à Baderborn. Mais à l'extérieur, on arrive à être costaud et à rapporter au moins un point. Donc au mois d'octobre, au mois de novembre et même jusqu'à la fin décembre, on va enchaîner une superbe série sans défaite. Avec de grosses victoires quand même. Contre Borum, 2 buts à 0. Contre Nuremberg, 3 buts à 1. Contre Kayser Slotern, 1 à 0. Le match contre Nuremberg, très très important. C'est un gros club de cette deuxième division. Un club qui va viser à la montée Nuremberg cette année. Et pourtant, on va gagner 3 buts à 1. 14 tirs, 7 cadrés, 1,33 d'expected goals. Contre 5 tirs, 2 cadrés pour Nuremberg. 63% de possession de balles. Avec un Salcedo qui va marquer un doublé. Durandville qui va marquer son petit but également. Un numéro 6, Ondua sur ce match-là qui va finir à 7,4. On a eu une superbe rencontre et une très belle victoire. 3 buts à 1 contre un club très fort cette année. On va avoir une défaite contre Darmstadt sur la fin décembre. Une défaite 4 buts à 2. Avec un très gros joueur, Philippe Tietz, qui va marquer 4 buts face à nous. Un géant allemand qui va nous faire très très mal sur ce match-là. L'un des premiers matchs de Dele Alli qui va être très très bon. Et on va ensuite enchaîner avec un mois de janvier. Double victoire face à Aidenheim, face à Saint-Pauli. Contre Aidenheim, également une victoire très importante. Le but de M. Dele Alli. Le but qui va nous permettre de rapporter les 3 points. Alors qu'on avait surdominé ce match de 54 d'expected goals. Et seulement un but extrêmement rageant. On voit la différence de qualité avec la 3e division. On fait face à des meilleurs défenseurs. Et vu qu'on n'a pas le meilleur effectif. On surperforme grâce à une bonne cohésion. Et grâce à une tactique qui marche bien. Mais on a encore quelques problèmes de qualité de joueur. Dele Alli qui va marquer un 2e but face à Saint-Pauli sur pénalty. Très intéressant sur ce mois de janvier. Et on va ensuite continuer par un match nul face à Karlsruhe. Ce qui fait qu'au niveau du championnat, nous sommes actuellement premiers. On réalise une saison canon. 13 victoires, 5 nuls, 2 défaites pour 44 points en grand G. On a Paderborn 2e. Nuremberg 3e avec 37 et 34 points. On a déjà 11 points d'avance sur le 4e. On va déjà jouer, je pense, cette saison. Au moins une phase de barrage pour la montée en Bundesliga. On est extrêmement performant. Le niveau global est extrêmement dense. Personne à part nous arrive vraiment à surnager. Notre grosse série de matchs sans défaite nous a fait beaucoup de bien au niveau de classement. Seulement 2 défaites. On est actuellement animé en 4-1-2-2. L'idée de la tactique, c'est d'avoir en phase de possession et dans les 30 derniers mètres adverses, un dispositif qui va ressembler à un 3-4-3. C'est pour ça qu'on a un attaquant avancé et 2-9 ennemis pour amener de la verticalité. On a un trio milieu de terrain qui est là pour construire, pour livrer des caviar aux joueurs excentrés et aux 3 joueurs offensifs. Donc on a 2 meneurs de jeu soutien, 1 milieu sentinelle. J'ai également essayé avec un demi-centre. Le sentinelle est beaucoup plus fixe. Il nous permet d'avoir un peu plus de stabilité au niveau du jeu défensif, mais également au niveau de la phase de possession. Deux latéraux offensifs complets parce qu'on veut vraiment qu'ils viennent manger la ligne et jouer comme des ailiers dans la phase de possession. Actuellement, si on regarde notre schéma de passe, on voit un genre de 3-4-3 un petit peu hybride. Avec le 29, c'est notre milieu sentinelle qui va avoir tendance à rester dans ce milieu de terrain pour aller combiner avec les défenseurs centraux et les milieux de terrain les joueurs de côté qui vont vraiment se représenter sur une ligne de 4 et 3 joueurs offensifs. C'est très intéressant dans les 30 derniers mètres adverses, c'est très offensif. On est sur une mentalité offensive, on va aller chercher le dédoublement, on va centrer de loin, on va avoir un jeu un peu plus court, mais avec un rythme un peu plus élevé. On va contrer et effectuer un contre-pressing. Ça nous permet de mettre en avant des joueurs très rapides du rang ville. Ça lui a fait un bien fou, il joue actuellement attaquant avancé avec nous sur cette tactique. Grâce à sa vitesse, le 17 en accélération, le 16 en vitesse, il est très très intéressant. On a du Salcedo, on a du Ben Seguir maintenant qui vient de nous rejoindre. J'ai également fait évoluer Kader Bamba sur ce poste-là, mais également Cade, notre milieu de terrain offensif. On a en fait énormément de joueurs capables de jouer numéro 10 ou numéro 8. Et c'est très intéressant parce qu'on met des vrais joueurs créatifs. C'est un 11 qui pue le foot, il y a vraiment beaucoup de joueurs créateurs, beaucoup de joueurs offensifs. On a un seul milieu défensif, donc là c'est vraiment un profil de travailleur, de récupérateur de ballon. Même les latéraux, on peut avoir des joueurs très offensifs parce qu'ils vont être très très hauts sur le terrain. Donc c'est assez kiffant de voir ce style de jeu là. Ça nous a permis de marquer beaucoup plus de buts. Il y a eu des grosses victoires, le 3 buts à 1 contre Nuremberg, contre Ragensburg, le 2-2 contre Düsseldorf. Actuellement, si on regarde les stats, on est la deuxième meilleure attaque avec 37 buts de marqué en seulement 20 matchs. Et pourtant, on est la deuxième meilleure défense à égalité avec seulement 16 buts de concéder la troisième possession avec 57% de possession de balle. On récupère beaucoup de ballons, on se projette très très vite. Et ça, c'est vraiment dû à la rapidité des joueurs offensifs qui nous permettent de contre-presser très rapidement et de se projeter rapidement vers l'avant. Maintenant, on va essayer d'intégrer Ben Seguir dans ce dispositif. Dele Alli, pour l'instant, ça marche très très bien. En un mois et demi, il a déjà créé des liens avec Moutou Samy et Mio, le trio du milieu de terrain. Kike Piri s'est installé sur le poste de défenseur central aux côtés de Hellers. Les latéraux font le taf. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est nos premières recrues en deuxième division. Donc, ce n'est pas forcément surprenant. On a pas mal de joueurs que j'ai essayé de vendre. Paul Will, Stanojevic, Hopman, Wenrao, Kuchke. Des joueurs qui nous prennent quasiment 200 000 euros de salaire cumulé sur le mois. Et j'aurais aimé m'en séparer pour récupérer beaucoup de masse salariale. On a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs en prêt cette saison. C'est un petit défaut si jamais on monte en bout des ligas, parce qu'il va falloir reconstruire l'effectif. Ça nous permet aussi d'avoir des joueurs très bons, alors qu'on ne les aurait pas eus si on avait dû les recruter. Au niveau financier, justement, j'ai réussi à renégocier le budget transfert et le budget salarial avec ma direction. Ce qui fait qu'il nous reste encore un peu de budget transfert, qu'on a pu débloquer de l'argent pour Dele Alli et Ben Seguir. Au niveau solde général, on est à 11 millions d'eux de solde général. C'est très stable, c'est très intéressant parce que si on a une prime de montée, on aura un vrai bon solde pour aller recruter en Bundesliga. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je suis super content là-dessus. On attend actuellement une génération dorée, mais avec des notes de jeunes à laisser très faibles. J'en attends absolument rien de cette génération dorée. On espère une bonne surprise, mais franchement, je ne m'attends pas à grand-chose. Au niveau de la Coupe d'Allemagne, on a perdu malheureusement face à Paderborn à domicile alors qu'on avait éliminé Wolfsburg. J'étais un petit peu déçu sur un match en plus qu'on avait plutôt dominé. Mais Paderborn était en très bonne forme également et ils sont un petit peu au-dessus de nous au niveau du niveau de l'effectif. Les stats individuelles Durandville, 17 titularisations, 10 buts, 2 passes D, très fort. Alors, Gonvula, 7 buts, Salcedo, 5 buts. Les passeurs D, c'est Enzo Mio, c'est Julius Cade. C'est surtout les deux milieux de terrain créateurs qui délivrent beaucoup de passes décisives. Ils ont vraiment la responsabilité du jeu dans le milieu de terrain. Ils sont là pour distribuer, pour orienter sur les côtés ou lancer les joueurs offensifs. Il y a beaucoup de verticalité sur cette tactique, donc je suis vraiment assez content. J'essaye de la retravailler au niveau des consignes individuelles pour avoir le meilleur placement possible. Trouver le bon rôle pour le milieu de terrain surtout. C'est ça que j'attends le plus, avoir un milieu de terrain qui va venir assister la défense au niveau de la construction. Pour l'instant, la saison est une énorme réussite. On a des joueurs qui sont en train d'exploser. Le petit Durandville réalise une superbe saison. Ça sent quand même super bon pour la montée en Bundesliga. Je ne m'y attendais pas. Le changement de tactique a été une grosse révélation, hyper axiale. Mais avec un jeu plutôt large finalement, avec ses deux latéraux qui viennent aider sur les côtés. J'aime beaucoup pouvoir aligner autant de joueurs créatifs. J'espère qu'elle va continuer à fonctionner pour que je puisse vous la partager. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens directement en description. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501